On se croirait en période électorale et pourtant il s'agit d'une simple rencontre ordinaire entre le chef de l'Etat et ses compatriotes. Un rendez-vous pris il y a quelques mois. Devant cette foule innombrable massée à la place de la Poste, les chefs de l'Etat, Félix-Antonacci Sekedi Chilombo, a tenu un meeting de près d'une heure. Le président de la République a remercié la population de Kisangani pour l'accueil lui réservé et la confiance placée en lui à travers le vote à la présidentielle de 2023. Face à la guerre d'agression, le chef de l'Etat a lancé un message de résistance. « Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous, résistez comme vous l'avez fait durant la guerre des séjours », a dit les commandants suprêmes. « J'ai fait confiance au FRDC, ils doivent être en mesure de défendre la patrie », a dit le président. « Nous gagnerons cette guerre, ils peuvent tromper certains de nos frères, mais ils ne gagneront pas, le peuple congolais », a-t-il conclu. Les infrastructures constituent notre priorité, cela a commencé par l'aéroport et la voie urbaine, et ces œuvres doivent se poursuivre », a dit le président. Au sujet de l'emploi des jeunes, le chef de l'Etat a dit y accorder une attention particulière. Il a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé. Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter des importations qui se font en monnaie étrangère. Le président de la République tient à l'éducation, il dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, le président de la République a vanté la couverture santé universelle, qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Le chef de l'Etat a appelé l'unité entre communautés locales, il a salué la baisse des tensions entre les tribus locales. Enfin, le chef de l'Etat a abordé la question de la révision constitutionnelle. « N'ayez pas peur, notre constitution contient des faiblesses. Il est bon que notre lit y réfléchisse » a dit le président. « Parmi les motivations de la révision, le chef d'Etat a cité la lenteur dans la mise en place des institutions et la vulnérabilité des gouverneurs des provinces. La révision ou les changements de la constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum » a dit le président Tshisekedi. Il a dit mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. « Merci d'avoir regardé cette vidéo ! »